Les nouveaux programmes nous proposent de rendre l'élève arrangeur du projet musical et nous allons voir comment faire avec GarageBand sur l'iPad. Nous avons créé un petit projet Allez Allez de Camille avec juste une guitare enregistrée. Le premier élément serait de changer cette guitare et de mettre une guitare électrique. Ça sonne, c'est sympa, mais je vais utiliser les autoplay que l'on voit ici à droite qui vont me proposer des patterns d'accompagnement pré-déterminés. Ils sont déterminés stylistiquement et vont donner un goût un petit peu plus rock en l'occurrence avec cette guitare hard rock à mon accompagnement. Voilà, je vais garder cette autoplay numéro 4 et je vais réenregistrer ma piste. Pour cela, je supprime la première en la touchant deux fois, puis en touchant supprimer. Et c'est parti pour l'enregistrement. On va sauter l'élément de la basse et on va demander à l'élève d'ajouter une partie batterie. Pour cela, on touche le petit bouton piste en haut et on va aller choisir non pas la batterie réelle, mais le drummer qui est une piste de batterie automatique qui va être quand même très musicale. Nous allons le voir automatiquement. Voyons ce que ça donne. Voilà, on est déjà dans le style. En touchant le nom de Kyle, on pourrait changer de batteur, mais ça ne nous intéresse pas ici. On va pouvoir plutôt ici choisir, par exemple, de faire suivre à la batterie un des instruments. Par exemple, la guitare. Donc ici, elle va jouer vraiment deux croches noires, deux croches noires. On peut toucher des éléments de la batterie, si on souhaite que le batteur insiste sur ces éléments. Les fills, ce sont donc des breaks supplémentaires. On peut choisir la complexité, ainsi que le volume, on va dire la nuance avec laquelle le batteur joue. Je rajoute ici le charlet, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une partie d'improvisation. En effet, la clarinette n'est plus recommandée. Alors, pour ajouter une clarinette, je vais aller tout en haut à gauche, à côté de mes morceaux, choisir un autre instrument. Voilà, ici. Et je vais, moi, aller choisir une guitare électrique, dans ce style-là. Et je vais choisir la smart guitare. Alors, non pas au niveau des accords, parce que ce n'est pas là que je pourrais jouer une improvisation, mais au niveau, ici, des notes. Le problème est que, sur un manche, là encore, un élève ne saura pas se repérer. Donc, je touche le petit bouton gamme. La gamme harmonique mineure était déjà sélectionnée. Et je peux improviser, encore une fois, ou ajouter une piste mélodique supplémentaire que l'élève pourra lui-même composer, créer, et donc rentrer dans le niveau de l'arrangement du projet musical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada